... Alors que les visiteurs sont interdits d'accéder au Auvergne, où a disparu le petit Émilie il y a 9 jours, des tensions ont éclaté entre la famille de l'enfant et des journalistes présents sur place. Ce lundi 17 juillet, France Info a révélé que l'arrêté municipal interdisant l'accès du Auvergne, où a disparu le petit Émilie il y a 9 jours, est prolongé jusqu'à la fin du mois. François Balic, le maire de la ville, avait pris cette décision afin d'éviter un tourisme malveillant. Il cherchait également à ramener un peu de paix au sein du village. Mais c'était sans compter sur ces tensions entre les habitants et les journalistes, relatées par le Parisien. En effet, alors que nos confrères ont décrit la famille de Mille comme trépilleuse, avec des membres discrets, soudés, voire enfermés, ils expliquent qu'un échange tendu a toutefois eu lieu entre l'un des oncles du petit garçon et un journaliste qui était en train de recueillir le témoignage d'une habitante. Excédé de voir ce reporter de presse écrite obtenir des confidences, l'oncle en question aurait arraché de ses mains son carnet de notes. On n'a rien à déclarer, aurait également dit un jeune homme d'une vingtaine d'années. Une scène surprenante car comme expliqué plus haut, l'entourage de Mille se montre très discret depuis sa disparition. D'après le témoignage d'un habitant, les grands-parents du petit garçon avec qui il est ami se sont repliés sur eux-mêmes depuis le drame, par la force des choses. J'espère qu'on se reverra, et qu'il y aura une issue si possible favorable et que, en tout état de cause, on pourra se revoir sereinement, ajoute-t-il. Les parents de Mille semblent avoir fait de même, eux qui vivent depuis environ un an à la Bouilladis, commune des Bouches-du-Rhône où c'est déroulé hier une messe en hommage aux petits garçons. On demande à Dieu de prier pour l'enfant, de le retrouver. Si est-il ce que l'on espère, qu'on le retrouve. Cette affaire me touche beaucoup, si est-il une famille très unie, croyante que je connais très bien. Tout le monde les apprécie, ils doivent se douter que l'on prie pour eux aujourd'hui, a confié l'office Thérèse aux Parisiens, l'une des paroissiennes qui a organisé la cérémonie. A noter que l'enquête concernant ce drame a basculé sous le régime d'enquête préliminaire ce lundi, et qu'une nouvelle piste a été explorée par les enquêteurs. Ils ont la crainte que le jeune Emile se soit retrouvé dans des hautes herbes et qu'il soit passé sous un engin agricole, a expliqué Boris Karlamov, journaliste pour BFM TV. Sous-titrage Société Radio-Canada